The Pajama Game, on n'a pas traduit, parce qu'on pense que tout le monde peut comprendre. C'est le jeu du pyjama. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeu ? Je dirais qu'il y a peut-être un sport d'abord, parce que c'est plutôt une idée de match, entre l'équipe des filles, qui sont les ouvrières d'une usine de pyjama, et l'équipe des garçons, qui sont le management de l'encadrement. Et les filles se révoltent contre ça, contre l'exploitation dans laquelle elles sont, demandent une augmentation et renversent un peu les rapports de pouvoir qu'il y a dans cette usine. Et c'est une comédie musicale. C'est-à-dire que, bien sûr, tout ça se passe en musique, et c'est ça qui m'a intéressé, en dehors du fait que j'adore la comédie musicale, c'était de montrer que, finalement, ce regard américain sur un conflit social passait justement par le chant, par la danse, et qu'en mettant ces situations en musique et en danse, évidemment, il y avait une distance, une ironie, et aussi une très grande bonne humeur qui apparaissait, et qui permettait une critique très joyeuse de ces rapports entre le capital et la main-d'œuvre. Ce qu'on va entendre, c'est la musique de Richard Adler et de Jerry Ross, qui a été passée dans mes mains d'arrangeurs et d'orchestrateurs, pour que la musique sonne en fonction de notre adaptation, à la fois l'adaptation de l'œuvre et puis l'adaptation musicale. Et on s'est lancé avec Gérard dans un pari un peu fou, qui consiste à demander aux chanteurs, qui sont à la fois chanteurs, acteurs et danseurs, de trouver en plus de tout ça instrumentistes. Et le principe du spectacle, c'est que dès que quelqu'un a fini de jouer une scène, il rejoint l'orchestre pour jouer et compléter l'effectif orchestral. C'est un vrai pari, c'est un challenge, parce qu'il faut effectivement organiser la combinaison entre des artistes qui sont très polyvalents. Et quand ils chantent, bien sûr, ils ne peuvent pas jouer, généralement, peut-être quelques exceptions. Mais en tout cas, globalement, quand ils vont chanter, danser ou jouer la comédie, ils ne seront pas avec leur instrument dans les mains. Dans cette usine où tout le monde est au travail, en fait, tout le monde fait tout. Et qu'il n'y a pas d'un côté les instrumentistes, de l'autre côté les acteurs, tout ça tourne ensemble. On a construit ce projet dans la continuation, dans la continuité de notre aventure commune entre ces deux théâtres, entre les deux artistes que sont Jean Lacornerie et moi-même, entre nos deux institutions qui nous permettent de réunir nos forces et de construire des projets un peu ambitieux. Il y en a eu par le passé et celui-ci est un nouveau.